... Merci. Atelier très riche, celui-là également, avec, au cœur de cette séquence, deux projets très inspirants sur lesquels on a vraiment construit l'échange par la suite. Celui que vous avez vu présenter ici de l'Agora de l'Arabière, qui est une initiative construisant à la fois un espace d'expression et un espace de projet pour et avec les citoyens et avec les associations. Et donc, on va dire, aménageant des conditions pour que des choses se passent et se disent et se tressent entre les habitants, entre les projets des habitants à l'intérieur de la ville. Et puis celui à Saint-Etienne, présenté par Zouma Com du quartier Mont-Rénaud, et de l'initiative de cartographie participative permettant aux habitants d'un quartier particulièrement complexe et dense en termes de problématique sociale de prendre conscience de leur propre quartier et donc de prendre conscience de l'existence d'un parc, de le faire exister sur la carte, de prendre conscience de l'existence aussi bien de végétation, d'oiseaux, de biches, etc., que de pratiques sociales. Et puis dynamisant autour de ça tout un ensemble d'initiatives intergénérationnelles, conviviales et autres. Derrière ces projets, moi, parmi les choses qu'on a pu souligner et qu'on a pu voir, c'est comment, au fond, il y avait quelque part en amont de ces projets des choses qui pouvaient être de l'ordre de la diffusion des technologies, du techno-push, etc., mais qu'à l'arrivée, ça n'en était pas du tout. C'était vraiment des ingénieries sociales très riches qui arrivaient à tresser des choses vraiment complexes entre elles, qui arrivaient à tirer parti du numérique. Je rebondis donc sur des choses qui viennent d'être dites, qui arrivaient à tirer parti du numérique dans un contexte d'ensemble, qui était un contexte d'appropriation, de réappropriation, de moyens d'expression, de moyens de participation et même du territoire lui-même, avec derrière des projets qui se sont aussi construits sur la base de pratiques en réseau, c'est-à-dire que dans un cas, des inspirations trouvées autour de médias d'expression locale et de pratiques de type wiki de territoire ou autre. Dans un autre cas, l'inspiration tirée de tout un ensemble d'acteurs qui, ensemble, ont inventé les méthodologies de cartes au parti appuyées sur OpenStreetMap, dont vous avez pu voir quelques expressions dans les projets autour de cette salle. Et ils sont des projets qui se connaissent ou non, qui marchent ou non, qui passent ou non à l'échelle et qui ne sont pas duplicables comme tels. Les deux personnes qui ont présenté ont insisté sur le fait qu'ils ne suffisaient pas d'imiter ou de plaquer pour que ça prenne. Et à chaque fois, la question de la création de la confiance, de l'ancrage dans le terrain était une chose vraiment importante. Peut-être, vraiment, on les a vues comme des ruses numériques pour des projets de participation citoyenne, de participation des habitants inscrites dans le quartier, avec toujours cet étonnement de se dire comment ça se fait qu'on s'inscrive dans la proximité alors qu'on peut penser que l'Internet, c'est le lointain, et au contraire, une densité de cette histoire-là. Peut-être que si on remonte une seconde en amont, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que ces projets émergent ? Parfois, ils émergent parce que les diagnostics de situation ne sont pas très bons et qu'il y a une espèce de promesse du numérique de venir y répondre, parce que parfois, les toujours les mêmes de la participation, on espère les remplacer par une oxygénation des nouveaux participants. C'est un peu ce que j'appelle le pot de miel numérique qui va faire venir des nouveaux. Et puis, en même temps, le risque de recréer un entre-soi et donc la subtilité de ces ingénieries qui font monter des personnes nouvelles à bord, mais d'une façon qui se tuile avec les pratiques existantes et avec les gens qui sont déjà là. Alors si, maintenant, je commence par insister sur les points, on va dire, plutôt écueil, négatif, inquiétude, ou plus simplement questionnement qui sont sortis à un moment donné de l'atelier. C'était à chaque fois une des questions clés qu'on a toujours sur la participation citoyenne, le fait de dire, est-ce que nous voulons vraiment la participation citoyenne ? Est-ce que vraiment ce partage du pouvoir est quelque chose de souhaité ? Et avec une tonalité plutôt inquiète là-dedans, est-ce que les institutions, et on a eu plusieurs exemples de personnes dans l'atelier qui racontaient non, est-ce que les institutions sont d'accord pour qu'il y ait un partage du pouvoir ? Est-ce qu'on est d'accord pour qu'il y ait davantage d'autonomie, davantage d'initiatives citoyennes, un lâcher-prise ? Est-ce que quand on va parler de citoyenneté, on est en train de parler de rentrer dans le rang ou d'une norme que le numérique pourrait outiller ou d'une autonomie qu'il s'agirait de construire ? Et puis, au-delà de la relation aux institutions, ce que j'ai aussi vu rôder, c'est la figure des pouvoirs réels du quartier et de l'emprise de certains sur l'espace public, l'emprise de certains sur les plus fragiles ou sur les plus discrets. Et donc, la question de savoir si les dispositifs numériques mis en place allaient aider une partie des habitants à s'organiser entre eux, à redévelopper des sociabilités, malgré l'espèce d'état de siège qui nous a parfois été décrit dans certains de ces contextes. Ce que j'entends derrière ça, c'est vraiment le fait que on sait que le numérique interfère sur le changement de la relation à l'autorité. Comme tu disais, ça n'en est pas le seul facteur, mais on le retrouve dans plusieurs de ces histoires. L'autorité de l'enseignant, l'autorité du politique, l'autorité de... etc. Est-ce qu'on est d'accord pour avoir cette chose ? C'était vraiment la première chose. La deuxième chose qui était frappante, y compris dans la composition des participants à l'atelier, c'est au fond l'insistance qui a été mise par certains d'entre vous sur la complexité numérique, sur la hauteur de la marche à monter quand on ne vient pas du vocabulaire numérique, on ne vient pas de ces pratiques-là, on n'est pas geek, on n'est pas... etc. Ça commence par le vocabulaire, on a parlé de PN ce matin, mais on a continué avec Open, French Tech, Fab Lab, toutes ces aventures-là qui, au fond, vous faisaient poser la question est-ce que la greffe numérique prend avec des désirs, des pratiques sociales, des enjeux locaux, et est-ce que, justement, si on le raconte comme une greffe, il y a cette petite question-là. Et puis derrière ça, une autre complexité qui est la complexité qui a été écrite sur une contribution comme des limites physiques. Est-ce qu'on a les lieux pour ? Est-ce qu'il y a les espaces de frottement ? Est-ce qu'il y a les moyens techniques pour ? Une question qui reste vraiment entière. Derrière cette question de la complexité, la question des compétences et des formations. Formation à quoi ? Autrement dit, est-ce que l'espèce de grand écart entre toujours aujourd'hui est sans doute toujours très nécessaire aujourd'hui ? Les formations à la bureautique et à l'utilisation des outils. Et puis les formations ou les apprentissages liés à la citoyenneté, liés à la pédagogie de l'action publique, ou liés à des dispositifs ou à des usages ancrés dans notre vie quotidienne ou dans nos vies citoyennes. Et puis derrière cette question de formation ou de culture est aussi sortie la question de la culture des décideurs. C'est-à-dire parfois le sentiment qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Peut-être un défaut, peut-être une chose à construire. Derrière ces inquiétudes, cette complexité numérique, cette interrogation sur la formation et la culture, un autre élément qui me paraît vraiment important a été venu en question, c'est comment est-ce qu'on s'autorise à contribuer ? Soit parce qu'on ne se sent pas compétent techniquement, soit parce qu'on pense qu'on n'a rien à apporter. Et donc la question de baisser la marche à l'entrée, c'est aussi baisser la marche non pas de la capacité matérielle ou technique, mais du fait d'accepter qu'on peut être citoyen participant. qu'au fond, on accepte de rentrer dans une démarche où la société, c'est nous, on en est partie prenante et on va avoir quelque chose à apporter. Autre écueil ou autre questionnement qui est venu très souvent et qui est venu aussi bien du côté inquiet que du côté positif, c'est la question de la pérennité et du temps long. Alors du côté des inquiétudes, c'est venu par rapport à la fragilité de certains projets qui nous sont présentés liés aux personnes pivots. Qu'est-ce qui se passe quand le porteur de projet, l'initiateur, la personne qui a fait que ça avance ou la personne qui a rendu possible s'en vont ? Qu'est-ce qui se passe quand une dynamique d'origine est fragilisée ? Ou qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et puis l'enjeu que les deux projets nous avaient fortement bien raconté mais dont on trouve l'écho dans pas mal d'autres, c'est qu'il y a l'enjeu dans le temps long de la construction de la confiance. on ne rentre pas comme ça dans un quartier, on ne rentre même pas forcément comme ça dans un centre social passablement barricadé dans un quartier compliqué, ni dans la confiance subtile qui peut se jouer avec l'engagement des habitants ou l'implication des plus discrets. Et puis derrière ça, une autre question qui est venue de façon double, ambiguë, c'est la question des femmes. Certains d'entre vous disaient qu'il y a une question particulière de la facilitation de l'intégration des femmes dans une partie de ces démarches de quartier. Moi j'en ai eu des témoignages à d'autres endroits où en effet, selon qu'on est au premier étage en appartement ou selon qu'on est en rez-de-chaussée, les femmes viennent participer ou pas à des choses ou parfois utilisent ces dispositifs au contraire pour constituer un peu en off en dehors de l'espace public physique des projets communs qu'elles ne pourraient pas monter à ciel ouvert. Et puis, derrière ça, si j'essaie de le formuler du côté des enjeux et des pistes sur lesquelles on a insisté ensemble, premier ensemble, c'est le fait de dire « Ah, la panoplie s'ouvre entre des formes de l'expression et de la participation qui devaient s'inscrire dans des espaces convenus soit de l'écrit soit du délibératif comme on l'a dans les instances participatives par exemple pour intégrer toute la diversité des formes de connaissances et de savoir-faire pour intégrer le faire. Donc, il ne s'agit plus seulement de participer à des instances, il peut s'agir de participer à des wikis, de participer à l'élaboration de projets, d'avoir des micro-contributions sur la carte, etc. Et avec des formes qui sont beaucoup plus ouvertes en tant qu'objets, c'est-à-dire de la vidéo, de la photo, du point sur la carte, etc. C'est la question de se dire est-ce qu'on arrive derrière cette ouverture à avoir davantage d'espaces de liberté possibles, temporaires, est-ce qu'on arrive à passer d'une posture « je réclame » à une posture « je fais » par exemple. Et puis, deuxième ensemble de pistes, c'est toutes celles qui sortent autour de la fabrication de liens et de la fabrication de collectifs. Au fond, ce qui nous est raconté dans les ingénieries qui arrivent à mobiliser numérique dans la participation citoyenne, c'est qu'il s'agit de sortir de l'isolement, il s'agit de tirer parti de dynamiques positives collectives, il s'agit de construire des partenariats, et puis, au fond, avec une sorte de force des liens faibles qui s'affranchit de l'individualisme qu'on prête souvent au numérique. Troisième ensemble, c'est cette question du « est-ce qu'on arrive à avoir ce lâcher-prise des pouvoirs publics, ce partage plus ouvert du pouvoir, qui est sous-jacent dans tout un ensemble de propositions, d'open quelque chose, et qui pourrait aller jusqu'à un véritable pouvoir d'agir. » Quatrième ensemble, c'est le constat qu'on a fait du fait que, à l'échelle d'un quartier, ce parcours de valorisation collective qu'on fait quand les habitants d'un quartier participent à ce quartier lui-même, avait une grosse analogie avec la valorisation des parcours individuels. C'est-à-dire que c'est un travail sur l'image de soi et l'image du quartier qui se fait de pair et qui, au fond, a un effet rebond sur le quartier lui-même. Et puis, dernier ensemble que je voulais souligner, c'est vraiment les échanges qui ont pu focaliser sur l'importance des médiations numériques avec une question sous-jacente qui n'a pas lieu de trancher, qui est la question de savoir si ces médiations numériques sont spécifiques à l'objet numérique, soit à des objets techniques, au data, au logiciel, aux applications, etc., soit aux enjeux numériques, vraiment une culture numérique réflexive, on va dire, ou alors est-ce qu'elles doivent être tressées avec l'accès au droit, à l'administration, avec la citoyenneté, avec l'écriture et l'expression. Donc, toutes ces médiations doivent coexister et tout ça par rapport à un contexte où, quand même, on entend souvent dire la question est réglée puisqu'elle s'est massifiée, que d'ailleurs on a tous un smartphone dans notre poche, que d'ailleurs l'ordinateur s'est fini. Moi, je ne sais pas faire des textes longs sur un smartphone, par exemple, je ne vais pas avoir la même élaboration. Je pense qu'il y a un continuum entre les outils et que probablement souligner le fait que ceux qui ont le plus d'usage numérique sont ceux qui ont le plus grand nombre d'embarras numériques. C'est-à-dire que, progressivement, les difficultés ne sont plus seulement du côté du non-usage, de la difficulté d'accès, etc., mais aussi de la massification et de la banalisation de nos usages et donc de la floraison de nouvelles difficultés numériques ou de nouvelles marches à monter numériques dont il va falloir prendre en compte. Est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en tire ? Tu as deux minutes, oui, pour nous dire ça avant de passer la parole à ceux qui souhaiteraient rebondir. C'est un pur bonheur de partager ça avec vous. Ce que j'en tire, moi, d'abord, un peu de la température des échanges, c'est que vous avez, nous avons, aujourd'hui, toujours, une inquiétude à l'égard d'une sorte de colonialisme numérique qui viendrait s'inscrire, se plaquer sur des réalités de terrain, sur des réalités de pratiques sociales, avec des promesses exorbitantes, avec des... Et donc, la première chose, c'est que travailler sur ce sujet-là ensemble, c'est travailler sur des façons de faire qui nous permettraient de dépasser ça. C'est des façons de travailler sur ce qui réussirait. Ce qui réussirait, c'est... Hein ? Ce qui réussirait, c'est peut-être une cité qui renforce l'autonomie et le lien. c'est qu'est-ce qui permettrait d'agir, donc les initiatives associatives plutôt qu'institutionnelles. C'est la question de se dire qu'est-ce que pourrait faire l'acteur public là-dedans ? Et dans les projets qui étaient là, on se dit, au fond, l'acteur public, il crée l'agora, il crée les conditions, mais il ne se substitue pas à...